L'économie ouest-africaine bat aussi de l'aile, mais là la cause serait l'insécurité dans la région. En visite chez le président Andu Faso, le président de la transition, le président de la commission de l'UMO a abordé la question. Ils ont aussi parlé du processus de transition en cours au Burkina. Ernest Kambiré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est allée rendre une visite de courtoisie au président Andu Faso. Ensemble, les deux personnalités en ont profité pour échanger sur ce qui est en train d'être fait comme travail à la commission de l'UMO sur le processus de transition en cours au Burkina. Donc j'étais venu lui rendre compte et un peu bénéficier aussi de ses conseils sur les programmes et projets que nous sommes en train de faire. Et lui manifester aussi tout le soutien de l'UMO, toute notre solidarité pour la conduite de cette transition. Et nous souhaitons que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour le plus grand bénéfice, au plus grand bénéfice des populations du Burkina Faso et au-delà des populations de notre union. Parce que, comme vous le savez, le Burkina est un membre actif de notre union. Tout ce qui touche le Burkina touche l'UMO, touche tous les pays de l'UMO. Et donc, c'est avec bonheur que nous voyons que les choses se déroulent de la manière la plus aisée. La situation sécuritaire de l'espace sous-régional, principale contrainte à la bonne marche de l'Union monétaire, a été également évoquée par Michel Kafando et Cheikh Agibou Soumare. Quand on sait que certains pays membres comme le Niger et le Mali sont aujourd'hui engagés dans des efforts de guerre contre les islamistes au lieu d'être sur le terrain du développement. Avec la situation auquel nous sommes confrontés avec Boko Haram, nous tenons ici à féliciter et à encourager le gouvernement nigérien qui est en train de se battre sur ce front, qui est en train de déployer tous les efforts pour la protection des populations également, mais également pour l'annihilation de ce fléau qui aujourd'hui constitue une contrainte même aux traintes que nous avions, que nos économies avaient prises. Si vous regardez, le Niger est en train de faire, on a imposé au Niger des efforts de guerre. Or, ces efforts de guerre auraient pu aller au développement du peuple nigérien, mais également du peuple, des peuples de la sous-région. Malgré ces quelques difficultés d'ordre sécuritaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine URMUA se porte bien très bien même avec des tendances macro-économiques au beau fixe à laisser entendre le président de la commission. Merci. 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 Merci.